RONALDO MARSEILLE EUROPE 1 LES BLEU LIGUE 1 CHOCHUA RADIO TWITTER LCI Eurosport Bonjour à tous sur la chaîne Sportivement Votre et pour la première interview de la chaîne. Aujourd'hui nous allons interviewer un journaliste travaillant à la fois pour la Française des Jeux, pour Eurosport et pour Europe 1. D'ailleurs la première interview a lieu à Europe 1. Bonjour Lionel Morosso, merci de nous accorder cette interview à Europe 1. Alors avec toi on va beaucoup parler de ta carrière parce que t'as une carrière assez prolifique, quand on regarde t'es passé par beaucoup de chaînes, beaucoup de médias. Et on va commencer par le commencement tout simplement avec tes études parce qu'il faut savoir que tu as fait une licence en droit, ce qui est quand même assez rare aujourd'hui dans le milieu du journalisme. Parce qu'on aime faire les grandes écoles comme l'ESJ ou comme d'autres licences, pourquoi avoir fait ce choix ? C'était un choix un peu par défaut, quand j'ai eu mon bac je commençais déjà à faire de la radio, je m'amusais, je faisais de l'animation et puis pour faire plaisir à ma mère en fait. Je voulais pas être journaliste, elle me voyait ou médecin ou avocat donc j'ai pas réussi à lui faire plaisir jusqu'au bout et j'ai commencé des études de droit un peu par défaut. Donc tout en continuant à travailler, à faire ce métier d'animation notamment à la radio, des animations aussi en dehors, je me destinais plus à l'animation qu'au journalisme d'ailleurs. Voilà, j'ai fait des études de droit en parallèle et puis au bout d'un moment je les ai lâchés. C'est vrai que j'ai pas fait d'école de journalisme, je suis venu au journalisme un peu par hasard et j'ai appris sur le tas, ce qui est, comment dirais-je, un scénario quasi impossible aujourd'hui. Aujourd'hui il faut vraiment passer par une école de journalisme pour essayer de travailler. A mon époque, il y a très très longtemps, c'était au siècle dernier, c'était encore possible. Alors on le sait, tu es journaliste sportif donc tu t'es spécialisé très rapidement, mais pourquoi avoir fait ce choix ? Quel était ton lien avec le sport véritablement ? Parce que j'ai pratiqué le foot très longtemps et parce que j'étais fan de Marseille aussi, de l'Olympique de Marseille en tant que Marseillais et je me suis toujours intéressé au sport. Et quand j'ai commencé à faire de la radio et je suis parti, j'ai quitté Marseille, je suis allé dans l'Est de la France. Et dans l'Est de la France finalement ils cherchaient quelqu'un qui pouvait à la fois animer, comme c'était mon cas, mais aussi pouvoir commenter des matchs de foot. Donc je me suis essayé au commentaire de foot, comme ça je suis parti un peu comme un vendeur de cravate pour raconter les matchs. Et c'est parti comme ça, après c'est un engrenage et puis finalement, et de fil en aiguille, on m'a fait d'autres propositions. Et ça m'a permis de continuer à apprendre, à travailler, à faire ce métier et puis à évoluer dans le milieu du sport. Mais je n'avais pas du tout vocation à être journaliste de sport, ce n'était pas une vocation. Ça ne l'est toujours pas aujourd'hui d'ailleurs. Toujours pas ? Toujours pas. D'accord, alors on ne va pas parler de ta longue carrière puisqu'il y a beaucoup trop de choses, mais on va revenir sur une date quand même importante, le 12 décembre 2012. Est-ce que tu te souviens de cette date ? Oui, c'était le lancement de la chaîne L'Equipe sur la TNT. C'est ça. Alors ça s'appelait à l'époque, non pas L'Equipe 21, il y avait un autre nom, puis ça a très très vite changé. Je crois que c'était L'Equipe HD, voilà c'est ça. Et puis après c'est devenu L'Equipe 21. Et c'était le lancement sur la TNT d'une chaîne qui a bien grandi depuis, mais qui à l'époque n'avait pas d'émetteurs un peu partout en France. Donc ça couvrait je crois 60 ou 70% du territoire. Mais en tout cas c'était un passage de L'Equipe TV à L'Equipe HD puis L'Equipe 21 le 12 décembre 2012. Exactement. Je m'en souviens très bien. Et que retiens-tu de ton passage dans cette chaîne ? Ecoute, je retiens que c'était une belle aventure parce que finalement même si L'Equipe TV avait une antériorité, une ancienneté, c'était un peu comme une nouvelle chaîne parce qu'il y avait déjà des nouveaux dirigeants, des nouveaux présentateurs, présentatrices. Et du coup c'était bien de pouvoir créer, finalement de travailler et de créer en même temps, d'avancer en marchant. Et donc de se retrouver sur des émissions très sympas et très diverses. Que ce soit des tôles, la présentation du ballon d'or, le champion des champions, des émissions en extérieur sur le plateau. Et c'était une création permanente avec des moyens qui étaient assez limités. Mais on était assez content de ce qu'on faisait, oui. Donc aujourd'hui tu n'es plus sur la chaîne L'Equipe mais tu es sur Eurosport où tu as notamment animé l'émission Team Ciara ou encore Femmes de Foot pendant un petit temps. Et aujourd'hui tu es sur une nouvelle émission, Formula E. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu le concept ? C'est une émission mensuelle qui en fait, dans le contexte et dans le cadre des Grand Prix de Formule électrique, donc c'est l'équivalent de la Formule 1 avec les moteurs électriques, et c'est exactement la même chose, c'est une émission d'avant, pendant et après les Grand Prix. Donc il y a eu le Grand Prix, au moment où l'on parle, le Grand Prix de Hong Kong, et là il va y avoir très prochainement le Grand Prix de Marrakech, il y aura le Chili à venir aussi, il y aura une date à Paris très prochainement. Donc en fait c'est une émission qui est l'équivalent de Sport Meka, mais uniquement pour la Formule électrique. Donc voilà pourquoi ça s'appelle iMeka. Donc aujourd'hui on va sortir un petit peu de ta zone de confort avec cette nouvelle émission. Alors on va parler un tout petit peu de ta vie privée, on le sait, tu l'affiches sur les réseaux sociaux, tu fais notamment de la boxe. Est-ce qu'aujourd'hui tu serais prêt de nouveau à sortir de cette zone de confort pour commenter de la boxe ? Oui j'adorerais, alors après c'est un vrai métier commentateur de boxe, comme commenter du foot ou commenter autre chose, être journaliste politique par exemple, c'est un vrai métier, c'est une spécialité. Mais encore aujourd'hui, mais ça a été le cas dans toute ma carrière, j'ai toujours essayé de sortir de ma zone de confort et de toucher à plein de choses. Aujourd'hui je présente aussi les informations générales sur LCI, donc on sort de cette zone de confort, on est plus du tout dans le domaine du sport, mais là pour le coup on est dans le discours de Macron, ou la visite d'Erdogan à Paris, ou le conflit israélo-palestinien, enfin voilà, on sort vraiment du cadre du sport. Et c'est ça qui est intéressant dans ce métier, c'est qu'on peut faire plein de choses. Donc oui, commenter de la boxe, finalement, même si j'ai pas la maîtrise, la connaissance historique des commentateurs de boxe actuels, ça me déplairait pas, oui, bien sûr. Donc, on a parlé d'Eurosport, on va aussi un petit peu parler de BFM puis ensuite LCI. Tu as fait BFM pendant plusieurs mois et tu es sur LCI depuis quelques semaines. Quelle est la différence entre ces deux chaînes info ? En fait, il n'y a pas énormément de différence parce que les moyens techniques, la rédaction, les systèmes de fonctionnement sont identiques. La différence, en fait, c'est que sur LCI, il y a moins de hard news. Je m'explique, le hard news, en fait, c'est la répétition de journaux toutes les 7 ou 12 minutes avec à peu près la même information ou une information qui évolue en temps réel. Et on est finalement, quand on est présentateur, dans une forme de lessiveuse où on malaxe la même information qui évolue plus ou moins vite. Sur LCI, ce qui est intéressant, c'est aussi le cas sur BFM et moins, mais ce qui est intéressant sur LCI, en tout cas dans le rôle qui est le mien là-bas, c'est effectivement continuer à présenter des JT et faire de l'information, mais c'est aussi pouvoir animer des débats, des talks avec des invités, avec des sujets totalement différents et divers et variés, même dans la même journée. Et pour le coup, ça, ça me plaît plutôt. D'accord. Maintenant, on a parlé un petit peu du coin télé, on va parler un petit peu du coin radio, puisque tu animes notamment une émission qui s'appelle Les Grandes Voies du Sport, le vendredi de 20h à 21h. Comment expliques-tu le succès de cette émission ? Je ne l'explique pas. C'est un vrai plaisir. C'est un vrai bonheur. On a mis des ingrédients assez simples, en fait, dans cette émission, qui était diffusée avant le samedi, qui avait de très bonnes audiences. Là, on a décalé l'émission au vendredi, et effectivement, les audiences sont bonnes aussi. En fait, c'est une émission de débat, comme il y en a beaucoup sur différents médias, mais peut-être que nous, ce qu'on propose, c'est une densité, une matière première un peu différente. On essaie, sans prétention bien sûr, mais on essaie de relever un peu le niveau avec des interlocuteurs, les Grandes Voies, qui finalement ne vont pas parler de tactique ou de stratégie ou de 4-4-2, ou vont se retrouver dans une forme de café du commerce, comme ça peut être le cas. Ce n'est pas une critique pour les autres émissions. Mais nous, on a plutôt fait le choix d'être dans un sujet sportivo-sociétal. C'est peut-être ça, la différence. On va citer quelques noms de Chroniques Artilia, Thierry Bretagne, Éric Blanc, Raymond Domenech. Est-ce qu'aujourd'hui, il y a un journaliste que tu souhaiterais vraiment par-dessus tout pour l'émission ? Franchement, non. Parce que tous les journalistes qu'on a souhaité avoir, ou les consultants qu'on a souhaité avoir, on les a eus. Après, on a toujours envie d'avoir, on peut toujours imaginer avoir d'autres invités. Moi, je suis fan de Michel Platini, et je trouve que c'était un consultant formidable. Donc, si Michel Platini, un jour, il est consultant sur Radio France de temps en temps, mais si un jour, il a envie de faire de la radio sur Europe 1 dans une émission de débat, je pense que ça n'arrivera pas. Mais il serait bienvenu, bien sûr. Voilà. Je pourrais avoir ce rêve, mais je ne cherche pas ça au quotidien et ça ne m'empêche pas de dormir la nuit. Oui. On va parler, on a parlé radio, télévision. Alors, tu montes également sur scène, non pas pour faire des sketchs, mais pour présenter la nuit des talents. Une fois dans l'année, qu'est-ce que ça te change de la radio et de la télévision ? Et surtout, est-ce que tu aimes cet exercice ? Oui, oui, j'adore cet exercice. En fait, je reviens à mes premiers amours et finalement à ce que j'ai toujours voulu faire. C'est-à-dire de l'animation, faire Michel Drucker ou Jean-Pierre Foucault, et faire des émissions de variétés ou de divertissements. Et donc là, se retrouver avec des talents qui font un show, qui font un spectacle, avec des personnalités qui vont les juger, et avec l'ambiance qu'il peut y avoir aussi, puis d'être in situ physiquement avec un public en face, c'est un peu différent du métier que j'ai l'occasion de faire au quotidien, mais c'est finalement la base de ce job. Donc le contact avec le public te plaît ? Oui, bien sûr. Alors, tu peux le voir, c'est filmé pour Youtube. Donc forcément, on a cherché ton nom sur Youtube, on a tapé Lionel Rousseau, et on a trouvé ta chaîne, Lionel Rousseau TV, et on a vu notamment une émission qui s'appelle Le Contrat. Alors, est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus ? C'est un jeu, mais est-ce que c'était ton idée ? Non. En fait, cette chaîne, elle n'a pas vocation à être comme la tienne, en tout cas à être suivie par des millions de followers. C'est surtout une chaîne pour stocker les émissions, en tout cas une chaîne de démo de ce que j'ai pu faire dans ma carrière. Donc il y a des extraits d'émissions de Canal, Directweet, C'est Foot, Eurosport, enfin il y a toutes sortes de choses. Et il y a cette émission, Le Contrat. Alors, si tu soulignes cette émission, c'est sans doute parce que tu m'y vois dans un rôle qui est un peu différent. C'est un jeu en fait de culture générale avec des candidats et du public. Et c'était dans le cadre d'un pilote, mais un pilote qui n'a jamais abouti, mais dont j'ai pu récupérer les images. Et donc finalement, je l'ai mis là un petit peu en démonstration de manière à ce que tous les gens qui te suivent peuvent maintenant venir sur ma chaîne pour regarder cette émission. Abonnez-moi sa chaîne ! Ça ne servira pas à grand chose, mais en tout cas, vous aurez peut-être le bonheur de voir cette émission et d'apprendre des choses. D'ailleurs, petite parenthèse, je ne sais pas si tu as vu le début de l'émission, mais nous, ça nous fait beaucoup rire. Oui, le nom est le bon. Oui, c'est vrai. Il s'appelle Daniel Rousseau sur la vidéo. Oui, c'est vrai. D'ailleurs, tu parlais de l'équipe 21 tout à l'heure, c'était mon petit nom à l'équipe parce que je recevais souvent du courrier et souvent, le courrier était adressé à Daniel Rousseau. Et donc, mon petit nom, mon surnom à l'équipe, à la rédaction, c'était Daniel. Les gens m'appelaient Daniel, donc voilà. Appelez-le Daniel, mec. Exactement. Donc, tu es présent également sur une autre chaîne YouTube, un autre concept. Cette fois-ci, c'est « Sport pour elle » en lien avec la Française des Jeux. Est-ce que tu peux expliquer un petit peu ce concept ? En fait, c'est une chaîne qui, effectivement, est sponsorisée par la Française des Jeux et promue par la Française des Jeux qui a décidé d'investir dans le développement du sport féminin. Donc, dans cette chaîne, on y retrouve du reportage, du magazine, du talk, du débat, des entretiens qui mettent en valeur le sport féminin parce qu'on considère qu'on est dans un cadre de parité à tous les étages et à tous les niveaux dans la société. Et ce n'est pas le cas dans le sport féminin qui est un peu le parent pauvre. On parle très peu du sport féminin. On en parle quand les filles gagnent. Et encore, par rapport aux hommes, il y a quand même un véritable décalage. Et finalement, FDJ m'a demandé de travailler sur cette émission pour développer différents programmes dont on est très fiers, qui vient de démarrer, qui est une série qui s'appelle « Championnes » et qui est une série documentaire très particulière qui est basée sur l'image, bien sûr, mais surtout sur le son des sportives. Et c'est le portrait de jeunes sportives qui est plutôt bien fait. Et toi, du coup, qui parle de sport féminin, est-ce que tu le regardes ? Est-ce que tu fais partie des gens qui le regardent ? Pour être honnête, je regarde assez peu le sport en général. Je le regarde quand je suis dans le cadre de mes fonctions, à la radio. Mais quand je suis chez moi, je regarde assez peu le sport tout court parce que j'ai l'impression d'être au bureau. Tu vois, c'est comme, je ne sais pas si un comptable nous regarde ou si un boulanger nous regarde. Chez lui, je ne suis pas certain qu'il ait envie de faire des baguettes ou de se plonger dans les chiffres. Ben moi, c'est un petit peu la même chose. Je sors un peu du cadre métier-passion et finalement à pouvoir bouffer, consommer du sport tout le temps. J'en ai beaucoup consommé par le passé dans le cadre des émissions, même en dehors parce qu'il fallait préparer, sur le terrain aussi puisqu'il m'est arrivé de couvrir des événements. Mais là, aujourd'hui, si je regarde par exemple la télé, ce qui m'arrive de temps en temps, je suis plus fan de séries, d'infos que de sport. Je ne me mets pas devant... Alors évidemment, il y a des matchs très particuliers qu'on a envie de voir, le classico, des choses comme ça. Mais par exemple, le dimanche soir, si je ne suis pas à l'antenne P.G. Lien Grand, franchement, je ne regarderai pas. Voilà, je suis honnête. Ça peut être un excellent match. Ça peut être un excellent match et je verrai le résumé avec plaisir. Et à la limite, je préfère voir les émissions d'accueil avant les matchs et les émissions de débat après. Ça, ça m'intéresse. Et finalement, je serai informé aussi parce que c'est bien décortiqué, et bien expliqué, bien débriefé. Plutôt que de suivre un match in extenso comme ça parce que sinon, tu fais une overdose. Enfin, en tout cas, c'est mon sentiment. On comprend comme tu es journaliste sportif, tu as du bien en jeu. Oui. On va parler un petit peu des réseaux sociaux parce que tu es assez actif sur Facebook, sur Twitter. J'essaye, j'essaye. Et quelle place accordes-tu toi en tant que journaliste aux réseaux sociaux ? En fait, je me sers de Twitter et de Facebook surtout dans un cadre professionnel pour promouvoir mes émissions, des rendez-vous. Et sur Instagram, c'est plus privé avec des photos un peu marrantes. Mais je sors quand même du cadre de... Enfin, je ne parle jamais vraiment de ma vie privée. Parce que c'est dangereux, les réseaux sociaux. Alors, c'est important. Il faut vivre avec son temps. Mais je trouve qu'il y a un vrai danger parce qu'il n'y a pas de filtre. Et tout le monde peut s'improviser d'une certaine manière. Journaliste aussi, grâce aux réseaux sociaux. C'est facile de filmer avec un téléphone, de mettre ça en ligne. Ça peut causer beaucoup de torts. Donc, je suis assez prudent. Je suis actif, en effet. Mais je suis assez prudent. Et aujourd'hui, étant donné l'essor incroyable des réseaux sociaux, de YouTube ou d'autres médias, penses-tu, toi, d'y investir plus ? Bah, pas plus que ça. Parce que je ne vois pas ce que je peux faire de plus. À part tweeter toutes les 15 secondes. Mais je n'en ai pas le temps ni l'envie. Non, mais beaucoup le font. Et ça, ça permet finalement après peut-être d'avoir beaucoup de followers. Moi, j'aimerais bien en avoir un peu plus. Avoir une audience un peu plus importante. Mais finalement, j'ai l'impression de plafonner sur ce réseau-là. Parce qu'on est dans une relation un peu consanguine. Les gens qui me suivent sont des gens qui sont dans mon périmètre de boulot. ou des gens qui regardent mes émissions. Mais ça ne va pas au-delà, quoi. J'ai pas le compte Twitter d'une star de la télé-réalité, tu vois, par exemple. C'est pour ça, allez suivre Lionel Rousseau sur Twitter. Ça, c'est une bonne chose. S'il y a un truc important dans cette interview, c'est ça. Alors, il faut le suivre. Ça ne compte pas. Exactement. Et aujourd'hui, penses-tu qu'un média tel que YouTube peut dépasser aujourd'hui, par exemple, la télévision ? Avec la télévision connectée, oui. Parce que quand on voit le nombre de vidéos, un million, parfois deux millions de certaines vidéos, oui. Après, bousculer les habitudes, c'est difficile. Parce que la télévision, ça reste assez familial. Même si chacun a son écran. Et puis, on peut regarder ça de manière individuelle. Mais ça reste assez familial. Moi, je crois encore à la grande messe de la télévision avec un film ou avec le journal de 20 heures. Mais je lis encore le journal avec le papier, vous voyez. Donc, finalement, peut-être que je suis d'une autre époque. Mais je crois que l'un ne va pas sans l'autre. C'est-à-dire que YouTube, par exemple, ou les réseaux sociaux ne dépasseront pas la télévision. En revanche, ils seront des rivaux ou ils seront sur le même pied d'égalité à un moment donné. Donc, là, on a parlé un petit peu de ta carrière, des réseaux sociaux. On va revenir sur ta carrière. Est-ce qu'il y a un moment dans ta carrière qui t'a profondément marqué ? En bon ou en mauvais moment ? Il y en a beaucoup. Mais ce sont souvent des souvenirs de reportage. Donc, il y en a plein, plein qui me viennent à l'esprit. Surtout quand ça a été marqué par l'histoire ou par l'actualité. La Coupe du Mont 98, l'Euro 2000, la Coupe Davis, des choses comme ça. Il y a peut-être un souvenir qui peut être assez sympa, c'est quand je couvrais la Coupe d'Afrique des Nations en Afrique du Sud en 1996. Et j'avais été assez marqué par l'arrivée de Nelson Mandela sur le terrain. C'était à Johannesburg, dans le FNB Stadium, le jour de la finale. Et on connaît, je n'ai pas rappelé l'histoire ici de Nelson Mandela, mais on sortait de l'apartheid. C'était une période qui était encore assez dure. Et Nelson Mandela, donc, était évidemment un héros et reste un héros d'ailleurs en Afrique du Sud et pour une certaine partie du monde entier, disons-le clairement. Et j'ai vu des gens en fait qui, lorsqu'il est rentré sur la pelouse dans une voiture, il a fait le tour de la piste d'athlétisme dans la voiture en saluant tout le monde en tant que chef d'état. Les gens pleuraient. Mais tous les gens autour de moi, les gens pleuraient vraiment sincèrement et ça m'a vraiment marqué. Donc voilà, c'était un peu en parallèle de ce pourquoi j'étais là, puisque c'était pour un match de foot. Mais la grande histoire a rattrapé la petite histoire ce jour-là. C'est vrai. Et la Coupe du Monde 98, as-tu couvert les vêtements ? Est-ce que ça t'a marqué ? Ah bah oui, j'ai couvert les vêtements, bien sûr. J'ai couvert les vêtements. J'étais avec l'équipe de France quasiment au quotidien, au Stade de France lors de la finale. Et j'ai même été pour Europe 1 le premier à interviewer les champions du monde à la fin, quand ils sont sortis des vestiaires. Je me souviens que le premier à être venu, c'est Bernard Lama. Et ensuite, il y a Aimé Jacquet, qui était très critiqué à l'époque par une grande partie de la presse. Et qui a été applaudi unanimement par tout le monde et qui restait très digne dans sa manière de s'exprimer. Après, c'est Zagallo, le sélection brésilien, qui est venu. Et puis après, tous les autres sont arrivés. Zidane, Jorkaeff, Pires et d'autres. La Coupe du Monde, c'est dans quelques mois. On ne va pas trahir un secret. Un petit pronostic ? C'est difficile de faire des pronostics. Mais si tu veux parler de l'équipe de France, disons que moi, je la vois bien dans le dernier carré. Dans le dernier carré. 3 points de finale. Après, tout est possible. Alors, tu cartonnes à la télé, tu cartonnes à la radio. Dès que tu fais quelque chose, quand même, il faut bien avouer que ça marche. Quelle est la clé du succès ? C'est très gentil de ta part de dire ça. Après, cartonner, je pense qu'il faut relativiser. Dès que je fais ma carrière, je fais des choses, j'ai des projets que j'arrive à mener à bien. Je n'ai jamais été au chômage depuis que je fais ce boulot, depuis que je travaille. Depuis, je commençais à faire de la radio à 17 ans. Et j'ai toujours été à l'antenne, à la radio, à la télé ou ailleurs. Quel que soit le moment. Et finalement, je crois que c'est le travail finalement. Mais c'est un lieu commun de dire ça. Mais c'est le travail, le sérieux. Le travail, le sérieux. L'abnégation. Et puis répondre à des interviews. Ça, ça aide aussi. Exactement. Dernière question, on va parler encore d'un autre projet. Tu as écrit trois livres. Coach Vahid et le Politique Football Club dans nos amours avec Laurent Jaoui. Tu as écrit un livre solo, Life is Poker. Est-ce que tu as un dernier projet d'écrit ? Oui, j'en ai un. J'en ai un. Il est même terminé. Mais j'hésite à le publier pour être très honnête. Donc c'est une exclusivité mondiale que je vais te livrer là maintenant. Mais c'est un roman dans lequel je parle de l'univers de la télévision mais pas que. c'est une histoire aussi entre un homme et une femme, une histoire d'amour qui se termine mal, comme pas mal d'histoires. Et c'est un roman qui est inspiré de plein de choses dont j'ai pu me nourrir pendant toutes ces années. Et en fait le roman il est terminé. Je l'ai montré à des éditeurs qui sont prêts à me publier. Mais en fait c'est moi qui aujourd'hui, je dis bien aujourd'hui, après ça peut changer, mais hésite ou refuse de le publier parce que j'ai peur que ça fasse un peu de mal à des personnes qui pourraient se reconnaître. Mais il n'y a aucun nom cité dedans. Il n'y a aucun nom cité dedans, non. Mais les gens peuvent se reconnaître quand même. C'est vrai. Merci Lionel Rousseau pour cette interview. Merci encore une fois de nous avoir cueillis dans les locaux d'Europe 1. Et nous on se retrouve prochainement pour une autre interview. A bientôt !